Estelle Faille, auteure de quatre romans déjà, et celui dont je vais vous parler principalement, c'est Un éclat de givre. Donc Un éclat de givre, c'est Paris dans deux siècles et demi, complètement construit, réinventé, déstructuré. Donc, un Paris qui est fait de bouts du Paris d'actuel, de fantasmes de Paris aussi, tel qu'il est dans les romans, tel qu'il se trouve dans les films. Donc, Notre-Dame qui a été réinventée par les gens de cette époque, d'après le roman de Victor Hugo, par exemple. Donc, ils en ont fait une sorte de grand carnaval semi-bohémien, donc semi-carnaval étrange. Et voilà, c'est vraiment ce Paris-là. Et dans ce monde-là, vit Tchette. Donc, Tchette a 23 ans. Le soir, il chante du jazz dans les caves. Parce que pour les gens de cette époque, en fait, les reconstitutions des années 20, c'est un peu comme les reconstitutions médiévales maintenant, c'est-à-dire quelque chose qui les fait rêver, un passé qu'ils imaginent beaucoup plus noble, beaucoup plus beau que leur présent. Et évidemment, chanter à cette époque, ça n'aurait pas son homme, ça n'aurait déjà pas trop aujourd'hui. Donc, pour survivre, le jour, Tchette enchaîne des petits boulots, plus ou moins à la limite de la légalité. Et en enchaînant les petits boulots, il va se retrouver plongé dans une histoire qui le dépasse complètement. Donc, voilà, avec une intrigue, un peu intrigue policière, là-dedans, des énigmes à résoudre. Et voilà, Tchette a en gros deux qualités dans la vie. La première, c'est qu'il fonce dans les ennuis, souvent, et en pleine conscience. Et la seconde, c'est que quand même, c'est un survivant. Donc, à chaque fois, il s'en sort. Et il s'en sort avec bonne humeur, il s'en sort avec un énorme instinct de survie. Donc, c'est un roman qui est tout sauf triste. Enfin, vraiment, voilà, l'idée, c'était d'écrire un roman traînant, pas glauque, qui donne la pêche. Et quand on en ressort, on a la pêche, enfin, j'espère, en tout cas.